Vous aussi, ça vous est déjà arrivé, pour suivre tous vos réseaux sociaux, d'installer pas loin d'une dizaine d'applications. Thread, Twitter, alias X, Facebook, etc. C'est vrai que ça peut être embêtant, d'abord parce que ça prend de la place, et ensuite parce que niveau vie privée, c'est pas gagné. Je vous donne une solution qui résout à peu près ces deux problèmes. Bienvenue à tous. Salut, c'est Gaël, dans Simple et Gratuit. Comme d'habitude, votre chaîne de vulgarisation informatique vous donne toujours des bons petits plans. Et aujourd'hui, on va voir comment économiser à la fois de l'espace sur son téléphone en utilisant moins d'applis, tout en bloquant les publicités de ces fameuses applications et de ces fameuses plateformes. Publicité intrusive. Et enfin, on va limiter également le suivi de nos données personnelles. On ne va pas le restreindre à zéro parce que ce n'est pas possible de le faire sur ce genre de plateforme, mais on peut déjà le limiter. Vous allez découvrir comment, en une seule application, on peut gérer à la fois Reddit, Thread, X, Instagram, Facebook, etc. Alors, pas tous, mais il y en a déjà pas mal, et c'est déjà bien. Et vous allez pouvoir donc à la fois gagner de la place, gagner en vie privée, et gagner également en sérénité car il y aura moins de publicité intrusive. Allez, avant de vous expliquer ce petit chef-d'œuvre de technologie qui n'en est pas un d'ailleurs, je vous propose de vous abonner. Le bouton est juste en dessous, comme ça c'est fait, et comme ça vous ne manquerez aucune des prochaines vidéos. C'est pas mal ça. Allez, on file sur la droite. On va parler d'un des problèmes principaux qu'on rencontre lorsqu'on se retrouve comme ça avec nos applications, c'est qu'en fait on se retrouve ici, et quand on tape social par exemple sur le Google Play Store, mais c'est la même chose sur l'App Store, on a Snapchat, on a Instagram, TikTok, Facebook, Discord, X, Reddit, etc. Et vous voyez que la liste est longue. Et encore, là c'est juste parce que j'ai tapé social, mais il y a plein de réseaux sociaux qui ne portent pas la mention sociale, et qui existent comme par exemple ici on ne voit pas Thread ou d'autres. Ah quoique ici, il est là, pardon, excusez-moi. En tout cas, une chose est sûre, vous avez vu que chacune de ces applications, elles ont un poids. Par exemple, ce que j'ai vu, j'en ai noté 2 ou 3 comme ça, mais il y a 243 mégas rien que pour Insta, et il y a 338 mégas rien que pour Facebook. Donc rien qu'entre les deux, on arrive quasiment à 600 mégas utilisés juste pour avoir les applications. Je ne vous parle pas non plus des caches qu'il peut y avoir à l'intérieur, et ça peut atteindre plusieurs gigas. Donc forcément, même si on a un téléphone moderne, au bout d'un moment, à force d'installer des applications, on finit par ne plus avoir de place. C'est bien embêtant, et ça fait ramer en plus le téléphone. En plus, quand on regarde bien, une application, on va prendre Instagram au hasard, mais voilà, Instagram, quand on va ici dans les données de sécurité, si je fais plus de détails par exemple, on va faire un petit tour dedans, et voilà, donc par exemple, pour les données recueillies. Ils disent qu'ils peuvent recueillir des données financières, forcément, puisque vous pouvez acheter des choses. Donc voilà, ils peuvent également recueillir le nom, l'adresse, l'email d'utilisateur, ainsi que l'adresse, numéro de téléphone, contact, conviction politique ou religieuse, orientation sexuelle, autre info, l'appareil ou l'ID, les contacts, on le disait tout à l'heure, l'audio, mais aussi tout ce qui est journaux d'application, voilà, les photos, les vidéos, l'agenda, et l'accès à tout ça évidemment, la forme, la santé, les emails, les SMS, les MMS, et d'autres choses. Voilà, donc quand vous installez finalement Instagram, et quand vous avez un compte Instagram, en fait vous autorisez tout ça, voilà, c'est-à-dire que Meta, la maison mère de Instagram et de Facebook par exemple, elle a accès à toutes ces données. Alors, c'est pas que lié à l'application, c'est aussi lié à l'utilisation, forcément, parce que quand vous allez être en train d'écrire quelque chose, genre, ah bah tiens aujourd'hui j'ai un petit rhume, paf, et bah eux ils vont noter ce que vous avez mis là-dessus, ils vont dire, bah tiens, tel numéro ou telle adresse ou tel identifiant a un rhume. Donc voilà, ah je me suis fait vacciner contre la grippe, par exemple, ah bah il se fait vacciner, donc il aime bien se faire vacciner, etc. Donc vous voyez qu'il note un peu toutes ces informations, ça paraît anodin, mais il y en a beaucoup. Alors, la solution que je vais vous proposer ne va pas empêcher tout cela, puisque c'est intrinsèque, inhérent à notre utilisation directement du réseau social. Mais il y a des choses, par exemple comme la géolocalisation, ou d'autres choses qui peuvent être fortement perturbées pour Meta, lorsque vous allez utiliser l'application que je vais vous montrer. Donc, il y a le poids, il y a aussi la confidentialité, et on va essayer ensemble de gagner un petit peu en efficacité. La première chose que vous allez faire, c'est donc vous rendre ici sur FDroid. Alors, ce n'est pas sur le Google Play Store, ça, il n'aime pas. Mais c'est une application gratuite, entièrement open source, qui préserve votre vie privée un petit peu plus. C'est déjà pas mal. L'idée, c'est quoi ? C'est un wrappeur. Alors, un wrappeur, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien, c'est une sorte, vous savez, de chemise, comme on a les chemises en papier, en carton. Et de temps en temps, on a plusieurs possibilités de mettre des rangements dedans, des séparés, comme pour un intercalaire. Mais un wrappeur, c'est ça. En réalité, ça vous permet de mettre plusieurs applications dans une seule, ou plusieurs sites internet, puisqu'en général, ça reprend des sites internet. L'idée de Nora, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement de vous connecter avec la version mobile, comme si vous étiez sur votre smartphone depuis Safari ou Google, par exemple, Chrome. Et voilà, vous allez avoir la même interface, mais vous allez avoir tout en un, directement, grâce à ce wrappeur. Et donc, c'est plutôt pratique, parce que ça vous fait une seule application, pour vous connecter automatiquement à tous les comptes. Et ça vous évite d'avoir à la fois des onglets partout, des icônes, mais aussi, eh bien, ça vous évite d'avoir trop d'applications qui prennent trop de place. Pour ceux qui se demandent ce qu'est F-Droid, j'ai déjà fait une vidéo. D'ailleurs, je vous la mets dans la description. Il suffira d'aller la voir. Tout est clairement expliqué. Comme ça, vous allez pouvoir le faire. Vous téléchargez F-Droid. Vous acceptez, évidemment, d'installer sur votre ordinateur, ou plutôt sur votre smartphone, des applications inconnues, parce que forcément, elles ne viennent pas de Google. Et donc, après, vous allez avoir ce magasin qui ne vous propose que des applications sécurisées et open source. Donc, comme ça, après, vous êtes tranquille. Une fois que c'est fait, vous l'installez. Je vous mets le lien directement dans la description. Une fois que c'est fait, eh bien, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil sur le code. Alors, sur le code, où est-ce qu'il est passé ce code ? Il est là, voilà. Donc, je vous mettrai aussi le lien vers le code. Et vous avez ici tout le code, comme ça, si jamais vous voulez le lire, pour vous amuser et pour voir s'il respecte bien votre vie privée, il n'y a aucun problème. Donc, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est tout simplement qu'ici, alors, il y a peut-être une version plus récente. Non, il n'y a pas de version plus récente. Vous allez voir dans la démo tout à l'heure, ils ont rajouté des réseaux sociaux comme Facebook, comme d'autres. Et donc, vous allez pouvoir, à ce moment-là, cliquer sur l'onglet qui vous intéresse au moment où vous voulez voir l'application et vous allez simplement pouvoir vous connecter. Ce qui va vous donner un avantage indéniable, c'est qu'en fait, ici, il va faire comme s'il passait par votre navigateur Internet de téléphone mobile. Ce qui veut dire que quand vous avez une application smartphone, elle est ancrée sur votre téléphone. Ça veut dire qu'à tout moment, elle est allumée et elle peut interagir avec votre localisation GPS, savoir si vous rajoutez un contact, à qui vous envoyez un email, etc. Même si l'application n'est pas allumée, puisque ça fonctionne en arrière-plan sur les applications. Sauf que là, comme vous ne passez pas par l'application officielle de Facebook ou d'Instagram, etc. Mais vous passez bien, en fait, par le site Internet de ce réseau social. Eh bien, du coup, ils n'ont accès qu'à certaines choses, comme les cookies, par exemple, ou bien votre localisation approximative. Je vous ai déjà montré dans différentes vidéos qu'en fait, nos navigateurs, ici, ils nous donnent la position approximative de nous, à chaque instant, à chaque site qu'ils demandent. D'accord ? Moi, je crée n'importe quel site Internet. Je dis, bah tiens, je voudrais savoir la localisation des gens qui viennent. Je l'aurai, notre navigateur, Balance d'informations. Ok, ça, je l'ai déjà dit. Donc, ça reste approximatif tant que c'est par le navigateur. Mais par contre, sur votre téléphone, si c'est une application, eh bien, ça va être au maître près, si je peux m'exprimer ainsi, parce que, eh bien, sur votre téléphone, il va y avoir la géolocalisation activée et que YouTube, Facebook, Instagram, etc., ils vont avoir accès à la géolocalisation. Du coup, ils seront au maître près où vous vous trouvez et ça peut être pratique pour vous pister, pour vous suivre ou pour vous balancer une petite pub. Comme je le disais, ce logiciel, il a un gros avantage. Nora, eh bien, c'est marqué ici. Il bloque les publicités, notamment Facebook, mais autres. Et donc, publicité intrusive. Et donc, ça permet vraiment de pouvoir, eh bien, être un petit peu plus préservé, un petit peu plus serein et de faire aussi le tri dans le contenu parce qu'on ne sait pas toujours si c'est de la publicité, si c'est quelqu'un qui a fait un truc qui pourrait ressembler à une pub ou autre chose. Bref, vous pouvez l'essayer. De toute façon, ça ne coûte rien. Et regardez le poids un petit peu de la chose quand on y va. Hop ! Celle-ci, donc, ne fait pas 200 ou 300 mégas comme chacun des réseaux sociaux, multiplié par le nombre de réseaux sociaux. Ici, techniquement, elle fait, allez, selon la version que vous prenez, mais elle fait 36 mégas, 30 mégas. C'est pas mal du tout, je trouve. Voilà, une bonne manière de faire les choses et d'installer, donc, directement votre APK. Alors, vous pouvez l'installer directement ici depuis le dépôt GitHub. Le lien sera dans la description. Mais encore une fois, attention si vous le faites, parce qu'encore une fois, il faudra aussi dire à votre smartphone que vous acceptez les applications qui viennent de l'extérieur de l'environnement Google. Mais il n'y a aucun problème pour la sécurité ou pour quoi que ce soit. Voilà, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. C'est peut-être pas le truc qui va vous séduire, mais ça vaut le coup de tester. Pour 30 mégas, vous pouvez en économiser peut-être 2 gigas. C'est quand même pas mal, sachant que pour arriver à 1 giga, c'est 1000 mégas. Je vous donne l'information, comme ça, vous faites la conversion. Donc, ça peut être une bonne idée. Alors, on récapitule. Un petit tuto sympathique sur une application, 1, qui fait gagner de la place. 2, qui bloque les pubs. 3, qui limite le suivi de nos différentes plateformes. Alors, si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce. Ça encourage la chaîne. Ça me dit merci et je vous dis merci d'avance. Pour les autres, non, c'est mon merci. Vous l'aurez que si vous cliquez. Et puis, sachez également que vous pouvez vous abonner. C'est gratuit également. Regardez dans la description. Comme d'habitude, je vous mets des trucs qui sont toujours très importants. Notamment, tout à l'heure, j'ai nommé une ou deux vidéos. Eh bien, vous les avez en description. Il suffira de cliquer dessus pour arriver dessus et pour les lire. Ça, c'est plutôt sympa. Et puis, je vous mets aussi des articles gratuits, que ce soit sur Patreon ou bien l'accès à la newsletter, qui est totalement gratuit quand vous inscrivez. Comme ça, vous pouvez à la fois recevoir tous les mercredis la newsletter en infolettre. Donc, ça vous permet directement par mail d'avoir des informations importantes. Alors, ce n'est pas de la réclame, genre, regardez-moi. Eh, regardez ce que j'ai publié, machin, un truc. Et payez. Non, non, il y a un article de fond ou plusieurs. Ça dépend de la place que j'ai déjà utilisée. Et puis, bien sûr, il y a aussi les liens importants de la semaine et tout ça. N'hésitez pas. Voilà, ça ne coûte rien. Vous abonnez. Et puis, si ça ne vous plaît pas, vous désabonnez. Ça ne me change rien pour moi. Voilà, moi, j'écris de toute façon le truc. Mais voilà, ça peut être sympa. Alors, n'hésitez pas. Vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo. C'est peut-être l'occasion d'écrire un commentaire. Me dire, par exemple, tiens, quelle est la liste des réseaux sociaux que vous utilisez ? Est-ce que vous êtes plutôt thread ou plutôt, par exemple, X ? Est-ce que vous utilisez l'application de Trump ? Est-ce que vous utilisez YouTube, TikTok, etc. Voilà, vous mettez tout ça. Et bien sûr, pour tous ceux qui ont été jusqu'au bout de cette vidéo, vous pouvez me mettre un petit hashtag. On va mettre hashtag Nora, N-O-R-A. Voilà. Et puis, surtout, n'hésitez pas. Vous allez retrouver, comme je le disais, dans la description des articles et plein d'autres choses qui vous intéresseront. J'en suis sûr. Et à très vite pour une nouvelle vidéo, ici même, sur Simple et Gratuit. C'était Gaël. Ciao.